Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Vlog Musique Pasca consacrée aujourd'hui au groupe, enfin au chanteur plutôt, IAMX. Donc Chris Corner en fait qui faisait partie du groupe Les Sneakers Pimps et en fait qui a commencé une carrière solo au début des années 2000. Et du coup il a sorti une dizaine voire une quinzaine d'albums à ce jour et donc moi j'en ai pas beaucoup, enfin j'en ai pas mal en mp3 mais j'en ai quelques-uns en cd. Donc j'ai Metanoia qui est un des derniers et puis j'ai Everything is Burning et enfin j'ai Alive in New Light. Donc voilà, donc Chris Corner en fait je vais vous le présenter, alors c'est lui en fait, on le voit pas très bien là mais voilà ça c'est l'album Everything is Burning. Et donc on voit, il y a une photo de lui mais qui est pas très, on voit pas vraiment, on voit juste son menton et puis son buste on va dire. Voilà. Donc cette musique, pourquoi je voulais la présenter, pourquoi je trouve que ça vaut le coup de présenter IAMX. Parce que IAMX en fait il a une façon de chanter déjà qui est exceptionnelle, il a vraiment une voix qui sort du lot avec une possibilité de monter dans les aigus vraiment très développés. Et puis parce que sa musique aussi est vraiment particulière, il y a un univers en fait, c'est un univers un peu sombre, électronique et parfois emprunt de musique un peu folk. Par moment ça peut même faire penser à des musiques de l'Est en fait, à des musiques yiddish. Il y a un petit peu de ça dans sa musique, il y a un petit côté je dirais, il a été influencé par des musiques de l'Est. Et en fait dans sa musique ressort une forte émotion, une émotion de tristesse et en même temps de colère. En fait c'est vraiment cette double émotion tristesse et colère qui je dirais est l'émotion phare de ces musiques. Et puis il y a aussi beaucoup de remixes, donc notamment sur l'album Everything is Burning, il y a deux albums. Il y a un premier album comme ça qui a 7 titres et un second album qui a des remixes. Et ce sont des remixes de l'album Metanoia. Metanoia qui est un album vraiment exceptionnel avec tous les morceaux sont vraiment très bons. Avec un travail sur la voix, un travail sur les sons. Si vous écoutez au casque c'est impressionnant au niveau des petits sons, c'est très fin. Et du coup ça vous transporte en fait d'une manière vraiment incroyable. Ensuite bon sur l'album Alive in New Light, il est accompagné avec une choriste en fait. Il y a une femme qui chante avec lui. Alors il y a des morceaux qui sont très bons. Et puis d'autres morceaux qui sont peut-être un petit peu moins intéressants que sur Metanoia par exemple. Ou là Metanoia, on est vraiment sur du début à la fin. On est vraiment sur des très très bons morceaux qui n'ont pas d'égal dans la musique électronique je trouve. Parce qu'en fait à Yami ce qu'il arrive à faire c'est vraiment à manier sa voix avec le son. Et à travailler en fait il travaille, il fait des effets sur sa voix. Et le son enveloppe sa voix. Et en fait il y a vraiment une... C'est presque symphonique. On a l'impression que tout est comme si on avait une espèce de contour autour de sa voix. Qui met sa voix vraiment en valeur. Un peu comme Bjork en fait. Le traitement du son il est un peu à l'égal de ce que parvient à faire Bjork avec ses différents collaborateurs. C'est qu'en fait par contre le mérite de IAMX c'est que lui il fait tout tout seul. Il fait sa production, son mastering, son mixage. Enfin mixage. Là par exemple c'est remixé. Les remixes sont des remixes faits par d'autres personnes. Par exemple Gary Newman, Mr. Kitty. Voilà. Mais bon il fait ses remixes aussi lui-même. Mais il fait tout lui-même. Il fait même sa production. Il fait tout ce qui est d'ordre artwork en fait. Ses clips vidéos sont vraiment exceptionnels. Il faut que je vous mette en lien de la description des clips de IAMX. Parce que vous verrez que vraiment il y a un univers vraiment incroyable. de ce chanteur qui a une voix vraiment qui transperce et qui je dirais nous emporte complètement dans un monde. Dans un autre monde en fait. Voilà donc c'était tout ce que je pouvais dire sur IAMX. Parce que en fait je voulais faire une vidéo assez courte. Parce que je n'ai pas trop d'informations. Mise à part qu'il faisait partie des Sneaker Pimps. Et que c'était son premier groupe. Et qu'il n'était pas chanteur dans les Sneaker Pimps. Mais là en fait dans son groupe. Enfin dans son solo. Il produit tout lui-même. Il est chanteur. Il est compositeur. Interprète. Producteur. Au mastering. Enfin bref. Il est vraiment sur tous les fronts. Et du coup il a une omniprésence en fait. C'est lui qui décide de tout. C'est lui qui est son directeur artistique finalement. Et il a vraiment une force dans tout ce qu'il fait. Qui est incroyable. Moi je l'ai vu en concert à IAMX. Et même sur la scène. Il a une manière de se présenter. Derrière ses claviers. Il avait travaillé sur son et lumière. Et on avait vraiment. Aussi sa manière de s'habiller. Qui est vraiment particulière. Qui est vraiment. Qui est presque de l'ordre du. Je dirais. On pourrait dire que c'est une personne trans. Presque. Parce que IAMX ressemble à une femme. Et il a une manière de s'habiller. De se grimer. Qui est très féminin. Très féminine plutôt. Il travaille beaucoup avec. Avec le maquillage. Les plumes. Beaucoup de plumes. Des chapeaux à plumes. Il a vraiment un style à part. Un style à lui. Que je ne peux pas vous montrer là. Alors je ne sais pas s'il y a des photos dans le live. Je vais regarder. Mais il ne me semble pas qu'il y ait des photos. Il n'y a pas de photos de lui. Mais je vous montre l'artwork simplement. Voilà. Vous voyez un marteau ici. Moi j'ai eu. L'album en fait m'a été dédicacé par Chris Corner en personne. Puisque je l'ai commandé dédicacé. Et donc on a cet artwork avec par exemple cette grenade là. Le marteau je vous l'ai montré. Et puis le couteau. Donc en fait on est vraiment dans cette. Dans cette je dirais imagerie de la colère. Avec ce rouge. Ce marteau. Et rouge et noir. Et donc on est vraiment dans une imagerie. Très marquée sur. Sur la colère. Et cette. Et cette mélancolie en fait. Qui ressort aussi de ces morceaux. Il y a une grande mélancolie. Et en même temps la musique électronique. Elle est portée par vraiment des. Des batteries et des basses très puissantes. Donc on est vraiment dans de la musique électronique. Je dirais. Presque proche. Proche par moment du. Du rock ou du hard rock. En fait on a. Enfin je ne sais pas si on peut dire que c'est proche du hard rock. Mais en tout cas. Ça en a l'énergie. Ça a une énergie. Très forte. Et très. Qui. Qui comment dire. Qui ne peut pas se laisser ignorer. Je dirais. Qui ne peut pas se laisser ignorer. Voilà. Je vais m'arrêter là. Parce que. Je ne vois plus trop quoi dire sur IAMX. À part que vraiment. Je vous conseille d'écouter IAMX. Si vous aimez. La musique électronique. Et si vous aimez. Les chanteurs à voix. Qui ont une voix très forte. Très. Très engagée. Je vous conseille vraiment d'écouter IAMX. Si vous ne connaissez pas. Et bien. Précipitez-vous sur. N'importe lequel des albums. Ils sont tous très bons. J'ai. Les autres en MP3. Mais voilà. Je ne me souviens plus des titres. Mais en tout cas. J'en ai écouté plusieurs. Et je peux vous dire que vraiment. La discographie est. Assez incroyable. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt. Pour un prochain vlog de musique. D'ici là. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501.